Ça va devenir très très compliqué d'acheter une entreprise française, non Laurent Légaune ? J'aime pas d'ailleurs tellement le terme acheter une entreprise française parce qu'il s'agit bien d'investissement en France. Donc il faut bien qu'on va profiter de ce moment pour faire de la pédagogie, que les auditeurs comprennent que c'est une chance pour un pays que d'avoir un certain nombre d'investisseurs prêts à venir mettre de l'argent, c'est-à-dire produire de la richesse, créer des emplois et se servir de la France comme d'une base productive. Et cette chance-là, il ne faut pas la casser parce qu'elle est trop rare et la France en a besoin. Est-ce que ce décret est de nature à casser justement cet investissement quand on sait que, bien dans les syndicats qui s'élèvent, plus maintenant l'État qui doit donner son avis alors qu'il n'est pas forcément concerné par le domaine en question ? Oui, on n'est pas les seuls au monde à avoir une législation et cette législation, ce décret qui a été publié ce matin, ne date pas d'hier d'une certaine façon puisque Dominique de Vignepin avait fait la même chose en 2005 sur d'autres secteurs. Il avait circonscrit à la défense, à l'armement, ce qui paraissait légitime. Exactement. Donc aujourd'hui, on regarde, j'allais dire, une dilatation des secteurs qui sont concernés. Moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est que notre pays n'a pas des entreprises qui sont dans la même santé qu'un certain nombre d'autres pays. C'est-à-dire que nous, on a une fiscalité qui est difficile. On a un droit du travail qui est désincitatif. On pourrait y revenir. On a quantité, si vous voulez, de choses qui font déjà peur aux investisseurs. Donc, si on rajoute en termes de communication et puis en effectivité, si on rajoute encore des haies au parcours, c'est-à-dire que ce n'est plus un 110 mètre haie, c'est un 150 mètre haie, on va avoir des investisseurs qui nous disent, écoutez, on a envie de créer des choses en Europe, mais partout sauf en France. Sous-titrage Société Radio-Canada